Musique de générique Ce match va m'opposer à Jonathan ou Jonathan, je sais pas comment on prononce, quoi qu'il en soit, voilà mon adversaire, sa team, donc clairement le combat c'est de l'OU, la team se compose, enfin mon adversaire se compose de Galam, bon déjà potentiellement sa méga évolution, se compose de aussi Mamambo, alors un très bon Pokémon, très similaire à Aquali, en fait des gros gros PV, des défenses un peu moins bonnes qu'Aquali mais qui sont compensées par son nombre de PV plus haut. Il a principalement joué avec le même set, avec Toxic, Ébullition, Veux, Abrit, qui fait un très bon support et il a aussi accès à Régé Force en talent, qui pour moi le rend légèrement supérieur à Aquali. Ensuite nous avons Hitran, bon bah très bon Pokémon, Hitran, beaucoup de résistance, peu de faiblesse, voilà un bon Pokémon, il peut être joué offensif ou défensif, je sais pas trop à quoi m'attendre. Nous avons Azumarill, bah également un très bon Pokémon de l'OU, avec son Aquagé prioritaire, son talent Coloforce qui lui donne plus de 400 en attaque, il a aussi accès à Konyobidon qui peut faire très mal, il faut se méfier, voilà. Pour Rigon 2, en cinquième position, un tank, un tank avec l'Evoluroc, voilà, faut faire attention au sabotage avec ça parce que ça fait très mal de perdre son Evoluroc. Et enfin, un Cizaïox, également un très bon Pokémon. Pas grand chose à dire, la team de mon adversaire est assez sympa, au niveau des faiblesses tout est bien compensé, par contre il n'y a aucune immunité sol, ce qui va faire vraiment plaisir à mon Déméteros. Voilà, mon équipe se compose donc de Hermure, éponge physique, pas Spe, non, physique, nous avons Raikou, lunette choix, attaquance P, très puissance Pokémon, nous avons Mega Galam, donc potentiellement la même méga que mon adversaire, nous avons Tantacruel, poseur de pic toxique et éponge Spe, nous avons Déméteros, Scarf, Saboteur, et voilà, il intimide, il fait des dégâts, très bon Pokémon, toujours aussi joué, et nous avons Noctalie, le Pokémon de support avec Glatswine, Tricherie, Veux et Abrie, équilibré dans les deux défenses, ce Noctalie, voilà. Très bon Pokémon aussi, je trouve. Voilà, je pensais que mon adversaire allait commencer avec Sizaïox, donc je lead avec mon Hermure, ce qui est rare, d'habitude je lead avec mon Déméteros, mais le Sizaïox était, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était forcément Sizaïox. C'est parti, on lance le match, donc Jonathan veut se battre, je lance, enfin j'envoie Plume sur le terrain, mon adversaire envoie son Sizaïox, donc j'ai bien fait d'envoyer Hermure, ça me donne un avantage dès le début du match, je place mes pièges de roc, donc ça, ça va être cool, même s'il n'a pas beaucoup de faiblesse au PDR, c'est toujours des petits dégâts de prix. Mon adversaire lui lance demi-tour, ça me va puisqu'il va se taper sur le casque brut, bon au moins il sait l'objet que je porte avec mon Hermure. Donc là, pas de mind game, Hitran, très dangereux pour Hermure puisqu'il a accès à des attaques feu, shiny, très joli, un peu plus rougeoyant que le normal j'ai l'impression. Je décide de switcher et d'envoyer Médusa, et là mon adversaire a très bien mindé le switch en lançant Teury Force. Bon, d'accord, ça fait quand même des gros dégâts, mais vous voyez bien que Tantac Ruel tient très bien les coups. Mon adversaire switch et envoie Porigon 2, d'accord, j'avais décidé de rester et de lancer une petite rangée de piques toxiques il me semble. Voilà, alors il copie le suivant, ce qui n'est pas vraiment grave, je n'ai pas d'attaque qui draine la vie dans mon équipe. Une rangée de piques toxiques, très bien, on n'a pas vu de spinner dans l'équipe de notre adversaire, donc ça va être très bien de poser les deux rangées de piques toxiques. Je décide de lancer Abri pour récupérer un peu de vie à la boue noire, mais aussi pour voir un peu le set de mon adversaire. Je vois qu'il possède Cagé Clair, d'accord, bon bah on va rester, on va lancer piques toxiques puisqu'on est plus rapide. Autant se débarrasser de la tâche des Entry Hazard le plus vite possible. Mon adversaire lance Trichery, et ça attendait probablement un switch sur le Demeteros, la Trichery aurait fait assez mal je pense. Quoi qu'il en soit, Tantacruel reste. Je lance Ébullition, et là je le brûle. Alors, bon c'est bien oui et non, parce que ça aurait peut-être mieux d'attendre le switch et que Sporygon 2 soit empoisonné gravement en revenant sur le terrain. Donc là la brûlure, bon c'est sympa, mais j'aurais peut-être préféré le poison grave quand même. Quoi qu'il en soit, je continue à spammer Ébullition. Tantacruel tient bien contre Sporygon, voilà, il lance une Cagé Clair. De toute façon Tantacruel a clairement fait son taf. Voilà, la Cagé Clair, je récupère mes PV à la boue noire, lui en perd à la brûlure. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'un Sporygon 2 sans soin ? Donc, il lance soin, il récupère 50% de ses PV. Je continue à spammer Ébullition, donc là je me suis dit, bon, c'est un petit peu bloqué la situation. Donc la boue noire toujours, la brûlure encore. Voilà, un petit Tonnerre, donc là il réveille qu'il a Tonnerre. Bon, ça fait quand même des bons dégâts. Je continue Ébullition naturellement. Donc là je sais qu'il n'a pas Laser Glace. Cagé Clair, Tricherie, Soin et Tonnerre. Donc mon Demeteros n'a pas grand chose à craindre de ce Porygon. Bon, alors je décide de switcher et d'envoyer Morgoth, le Noctavie. Tout simplement parce que là, je me suis dit, bon, s'il veut vraiment rester avec son Porygon, on va s'amuser. Je vais envoyer Morgoth, je vais lancer Vœu, ou Glace Soin. Je vais re-switcher sur Médusa, il va récupérer ses PV avec le Vœu. Et ce sera sans fin jusqu'à ce que son Porygon n'ait plus de PP. Donc là, il ne peut pas gagner ce combat. En tout cas, en jouant avec son Porygon comme ça. Alors, il switch, il envoie son Galam. Et donc, il se fait empoisonner. Je lance un petit Vœu. Donc là, je me suis dit, bon, Galam, il est assez dangereux. Autant lancer Tricherie tout de suite. J'ai des investissements dans la défense physique. Enfin, dans les deux défenses. Donc, Noctavie tient bien les coups physiques, même super efficace. Vous allez voir que, bon. Alors, Galam, donc là, il lance Clonage. Donc, j'ai très bien fait de rester et d'attaquer. Je lance Tricherie. Bon, Tricherie qui fait très mal à mes Gagalan. Puisqu'il a une base d'attaque hallucinante. Et en plus, il a le type psy combat. Donc, bon, la Tricherie est neutre sur lui. Et il n'a pas vraiment beaucoup de défense, en plus. Bon, il lance Vampipoint. Et là, bon, ça fait des bons dégâts. Mais ça ne suffit pas à tuer Morgoth. Qui est quand même une grosse, grosse éponge. Et je parviens à lancer Tricherie. Boum ! Voilà, ça ne tue pas. Bon. Ça ne tue pas, mais il y a le Poison. Le petit Poison. Ça tue le Galam. Et yes ! Le Galam est KO. Shiny, hein. En passant, très joli. Donc, Noctali est venu à bout de Galam. Ça, c'est très cool. Mon adversaire envoie son Cizaïox. Bon, on va peut-être faire abri, histoire de voir ce que lui veut faire. Je m'attends clairement au demi-tour, qui fait très très mal sur Noctali. Voilà, demi-tour. La plupart des Cizaïox sont joués avec le bandeau choix. Et c'est vrai que c'est pour moi le 7 le plus efficace aussi. Bon. On switch. On rappelle Morgoth. Il va peut-être pouvoir nous servir un petit peu plus tard. Et on envoie Tabou, le Deméteros. Tout simplement pour l'intimidation, pour la résistance au type insecte, donc à demi-tour. Et pour l'avantage ensuite d'être Scarf et d'avoir accès à sabotage ou à demi-tour. Pour réagir en fonction de ce que notre adversaire va envoyer en combat. Mon adversaire décide d'envoyer Mamambo. Bon. Ah, Shiny est très sympa aussi. En violet un peu. Plus joli que le normal, lui. Donc, il est empoisonné gravement. Ça, c'est très bien sur un staleur comme Mamambo, qui est vraiment un staleur. Son but, c'est vraiment d'avoir l'adversaire à petit feu. Bon. Je lance demi-tour. Je n'ai pas envie de sacrifier mon Deméteros parce qu'il résiste clairement à toutes mes attaques, ce Mamambo. Je vois qu'il porte le casque brut. Décidément. Et je décide d'envoyer Storm Rider. Le Raikou. Tout simplement. Lunette choix. Bon. Il exerce sa pression. Mon adversaire lance un vœu. Sauf que là, en regardant son équipe, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a aucune résistance à la foudre. Ni immunité à la foudre. Donc. On va tout simplement pouvoir se faire bien plaisir en frappant avec Tonnerre, je pense. Le Cidaiox arrive en jeu. Il se prend les PDR. Et là, il se prend Tonnerre avec la lunette choix. Ça fait quand même très mal. Mon Raikou est timide. Mais bon, il a quand même 329, je crois, d'attaque SP. Au level 100. Plus la lunette choix, ça fait quand même une attaque SP assez forte. Mon adversaire, donc le Cidaiox, évidemment, se fait tuer. C'est Hitran qui prend le relais. Il lance une déflagration. Donc là, je pense que ce Hitran est clairement Scarf. Puisqu'il est plus rapide que mon Raikou. Donc, il me fait des gros dégâts. Il me brûle en plus. Je lance un Tonnerre. Qui tue ce Hitran ? Coup critique. Alors, je pense que ce coup critique est déterminant. Enfin, déterminant, oui. Parce que bon, ça n'aurait pas tué ce Hitran, on va dire. Enfin, je ne pense pas que ça l'aurait tué, tout du moins. Mon adversaire envoie son Azumarie qui se fait empoisonner gravement. Donc là, oui, le coup critique sur Hitran fait quand même un peu chier mon adversaire. C'est totalement normal. Je décide d'envoyer Plume. Hermure qui est vraiment un bon contre à Azumarie. Il ne peut pas faire grand chose à Hermure. Surtout quand il est empoisonné et qu'en plus, le Hermure porte le casque brut. Ça va faire très très mal. Donc là, clairement, mon adversaire renvoie son Azumarie et envoie son Porygon 2. Donc, on a vu qu'il avait accès à Tonnerre. Voilà, j'avais décidé... Donc, bon, il calque la fermeté. Plutôt marrant, ça. Je l'ai dit, c'est de lancer Rapace. Pour infliger des dégâts, tout simplement. Le Hermure a fait son taf en posant les PDR. Ça fait quand même de bons dégâts sur ce Porygon. Mais bon, c'est quand même un sacré tank, Porygon 2. Bon, là, clairement, on s'attend aux soins. Donc, j'ai décidé de rester et de lancer Atterrissage, il me semble. Il se soigne. Ah non, Cyclone. Pardon. Je lance Cyclone. Comme ça, je récupère quelques dégâts sur les PDR. C'est Maman Bou qui fait son entrée. Bon, on voit qu'il a récupéré de la vie grâce à son talent Brégé Force. Mais il n'est pas totalement full life. Donc, il s'ouvre du poison. Et il s'est pris les PDR aussi en arrivant sur le terrain. Je switch cette fois-ci et j'envoie Morgoth. Je switch parce que j'ai envie de garder mon Hermure pour le Azumarie, qui est quand même encore là. Et qui peut encore faire des dégâts, mine de rien. Bon, ébullition. Ça ne fait pas grand-chose à Morgoth. Mon adversaire souffre une fois de plus du poison. Les dégâts vont en s'augmentant. Je décide de rappeler Morgoth. Et d'envoyer tout simplement Storm Rider. M'attendant à une attaque défensive de la part de ce Mamambo. Et effectivement, il lance Toxic. Donc ça, j'étais vraiment très content. Ça me permet d'avoir clairement l'avantage. Je vais pouvoir tuer Mamambo avec Tonnerre. Sauf que, abri. Je n'avais vraiment pas pensé à l'abri. Et aux dégâts de brûlure sur mon Reku. Bon, ce n'est pas hyper grave. Puisqu'il va souffrir du poison. Ce qui va quasiment le finir. Voilà, bon, mon Storm Rider est mort. C'est vraiment dommage. Mais bon, ça me permet d'envoyer Narzil. Mon méga Galam. Et de faire très mal. Je méga évolue. Très sympa, méga Galam. J'aime beaucoup. Dommage qu'il ait le talent. Attention, on aurait pu voir mieux. Je lance un Sabotage. Vraiment au cas où mon adversaire switchait. Donc voilà, j'ai remplacé Danslam par Sabotage. Je fais tomber son Casque Brut. Vraiment pas très grave. Mon adversaire envoie son Azumaril. Bon là, il n'y a aucune raison que je laisse Narzil en danger. Parce qu'Akwaget peut quand même lui faire des bons dégâts. Vu que j'ai encore Hermure et aussi Tentacruel. Bon, je décide de sacrifier Tentacruel. Qui est paralysé. Qui sert vraiment à flux à grand chose. Donc je l'envoie. Ça va me permettre de récupérer quelques dégâts. Grâce aux pics toxiques. Qui ont poisonné sur Azumaril. Voilà, ça va baisser sa vie. Je tente un abri. Toujours dans cette optique d'infliger plus de dégâts de poison possible. Sauf que je suis paralysé. C'est pas bien grave. Mon adversaire tue Médusa avec une cascade. Et voilà, adieu Médusa. Il aura quand même fait du bon taf ce Tentacruel avec ses pics toxiques. J'envoie Hermure. Et là, clairement, pas grand chose à faire pour mon adversaire. Je décide de lancer Atterrissage. Yum 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 yum. Yummy yum yum. Mon adversaire lance des cascades. Son attaque la plus puissante Azumaril. Avec Calinry, je pense. Calinry doit être un peu plus puissante d'ailleurs. Le casque brut, le poison. Voilà, ça fait très mal. Alors le poison qui vient pas encore à bout de ce Azumaril. Je décide de continuer Atterrissage. Et mon adversaire lancera une dernière cascade avant de s'empaler sur le casque brut. Ça a été vraiment drôle que Hermure porte le casque brut en combat. On va voir qu'il a quand même un bon petit piquant sur le crâne là. Ça doit faire déjà bien mal. Voilà, le plus 6 attaque GG est mis au tapis. Et il reste seulement le pourrigon 2 de mon adversaire. Qui prend les PDR. Bon, il copie la fermeté. C'est vraiment anecdotique puisqu'il est brûlé. Et voilà, maintenant, je décide de sacrifier Hermure et de lancer, de spammer Rapace tout simplement. Mon adversaire lance Trichery. Bon, là, clairement, mon adversaire sait que c'est voué à l'échec. Je pense qu'il est en train d'abréger ses souffrances. Il s'empale sur le casque brut grâce à Trichery. Alors qu'il avait accès à Tonnerre, il aurait pu battre mon Hermure avec ce pourrigon. Bon, voilà. Je lance un Rapace. Qui tue ce pourrigon 2. Et le match s'arrête là-dessus. Donc, je parviens à gagner 4-0, il me semble. Sauf que, bon, pour moi, c'est plus un 3-0. Puisque le pourrigon 2 aurait dû tuer le Hermure sur la fin du match. Voilà. Jonathan, très bien joué à toi. C'était un beau match. J'aime bien ton équipe. Faudrait peut-être que tu penses à avoir une petite immunité au sol. Ce serait pas mal. Mais, voilà, très beau match dans l'ensemble. Bientôt la revanche. N'hésitez pas à commenter la vidéo en bas. N'hésitez pas aussi à liker. À vous abonner. À partager la vidéo. À me suivre sur Facebook, Twitter et Skype. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je veux les Pokémon. Que vous aimez. Et amusez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada